Musique Si ce n'est pas indiscret, en Éthiopie, est-ce que c'est vous qui aviez choisi le lieu où vous rendre? Et c'était quoi, professeur de français et de philosophie? Écoutez, j'avais 20 ans. Ma femme m'avait 21, 22. Nous avons signé un contrat. Moi, je devais enseigner le français. Quand je suis arrivé là-bas, le poste qu'on voulait me confier, on l'a confié à ma femme. Et on m'a demandé d'aller enseigner la philosophie parce que le prof de philo était parti. Ça a marché pendant, je dirais, 3 mois. Au bout de 3 mois, on m'a demandé de me retirer, que je n'étais pas le professeur de philosophie qu'il désirait. Il faut dire que j'avais donc 20 ans, des enfants devant moi qui en avaient 22, 23, 24. Des musulmans, des coptes, des catholiques venus d'un peu partout en Éthiopie. Un manuel de philosophie imprimé à Chicago par les jésuites. Mon opinion sur les jésuites, sur le manuel, sur la philosophie, il y a eu un clash. Alors bon, au bout de 3 mois, on m'a retiré ça et on m'a renvoyé en enseignement du français. Je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus. Mais ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que finalement, j'ai découvert à cette occasion que j'étais le pire professeur qu'il pouvait avoir, étant incapable de me répéter suffisamment pour convaincre les gens. Un bon professeur a la patience qu'il faut pour enseigner. Cette patience-là, ma femme l'avait, elle était extraordinaire comme pédagogue, moi, nulle. Il y a plusieurs professeurs. Dans la salle, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Godbout vient de dire? Oui? D'accord. Bon, peu importe, vous avez commencé comme professeur, vous avez été écrivain, ils ont été témoins de vos succès? Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'ils étaient très contents de ce que je faisais, tout en étant vraiment anxieux quand ils m'ont vu partir à 20 ans en Afrique. À l'époque, l'Afrique, c'est encore le bout du monde. Je pense que la majorité des Canadiens français connaissaient de l'Afrique la bande dessinée de Tarzan et ça s'arrêtait là. Ils étaient très anxieux que je me marie à 20 ans. Mon père était agronome. Il m'avait introduit d'abord au Québec. À 10 ans, il m'avait mis à bord de sa voiture. On était partis ensemble faire le tour du Québec pour qu'il me présente tous les Godbout de la famille. Alors, ça m'avait donné une espèce de base canadienne-française, si vous voulez. Alors, j'avais rencontré des notaires, des cultivateurs, des gens qui étaient propriétaires d'un motel, un autre qui était maire d'une petite municipalité, etc. Mais j'avais aidé les gens de mon âge, alors j'avais découvert un monde. Et ce monde-là, il est réapparu en partie dans mes livres. Mon père était très content, très heureux. C'était un scientifique déçu que la science ne m'intéresse pas. Ma mère était d'une patience angélique, comme la plupart des mères de l'époque. Elle était fille d'hôtelier. L'hôtel de ses parents n'était pas assez au feu. Elle était mariée quand il s'est arrivé. Ses parents sont venus vivre chez nous. Et ça aussi, ça a été un moment extraordinaire dans ma jeunesse, puisque le grand-père, le père de ma mère, vivant chez nous, et n'ayant rien d'autre à faire, s'est occupé de moi et m'a appris plein de choses. Et donc, je peux dire qu'un roman, par exemple, « Salut Galarneau », est né en partie à cause de lui. C'est lui qui avait donné, qui m'a appris qu'on pouvait appeler le soleil Galarneau. Il y a toutes sortes d'explications au nom, là, mais c'est lui qui l'utilisait. Et c'est lui qui m'a appris à conduire une voiture sur ses genoux, évidemment. Donc, le milieu familial était un milieu riche et chaleureux. Tout ce que j'ai fait par la suite, les ravissait. Je suis désolé de dire, là, j'aurais aimé ça qu'il soit déçu, peut-être, mais pas du tout. Merci. Merci. Merci.